Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube kongodialogue.com Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube kongodialogue.com www.kongodialogue.com www.kongodialogue.com Avec Kongo Dialogue Kongo Rosolo Ma cam ma cam ma cam ma dan j'ai dit Tito Kongo Dialogue A tous et à toutes A tous et à toutes Bon dimanche Alors Très chers téléspectateurs Parlons un peu De la visite de Macron Bien que je ne fais pas tellement Elaborer là-dessus parce que Je me suis dit depuis l'arrivée De ce messier En République démocratique du Congo Et je pense que Tout ce que les autres Intervenants Ont dit Vous a soit satisfaits Soit émis Vous étiez soit d'accord avec eux Ou vous étiez en désaccord avec leur opinion Le théâtre entre Félix Tchilombo Et son ami Parce que c'est son ami Emmanuel Macron Au cours d'un point de presse N'a pas été une grande première C'était une façon d'amuser la galerie Parce qu'après cela Ils se sont rencontrés Comme ils en ont l'habitude Le Congo N'a rien tiré de cela Mais c'est la France Qui a tiré quelque chose Sauf que Quelque part Macron A tiré son épingle de G En disant à Tchilombo Que depuis 1994 Le Congo avait perdu sa souveraineté Et que lui étant Un de présidents De la République La responsabilité lui incombe De ne pas Sécuriser son pays Et de n'avoir pas sécurisé La souveraineté du pays Parce que nous l'avons perdu Depuis 1994 Lors De l'invasion Et il y en a deux ans avant Avant qu'il a fédé Et Monsieur Laurent Désiré Capulain Nantes En 1996 Certains ont pu ça Commettant une insulte Une provocation Mais il a dit la vérité Qu'est-ce que Félix Attends de la France Il demande à Macron A la France De condamner Les Rwandais Bon Supposons qu'il condamne Les Rwandais Et après la condamnation Ça sera la paix Et pourquoi Tu ne parles Pourquoi Félix ne parle Que Du Rwanda Mais le pays Est agressé Par Beaucoup de pays L'Ouganda De Moseveni Est là Le Burundi Est là La Tanzanie Les Kenyans Et Leurs alliés Et il nous agresse Pourquoi Il ne veut pas Que la France Condamne tout ce monde C'est seulement Le Rwanda En disant cela Je ne veux pas Je ne suis pas là Pour défendre le Rwanda Parce que je ne le défendrai jamais Mais c'est juste Pour dire M. Félix Doit cesser Avec sa blague De tenir Des discours Incongru Pour chercher A distraire Le peuple Congolais Nous avons vu La salle Était pleine Des applaudisseurs Qui après cela Se sont mis à dire Voilà Félix A utilisé Des gros mots En français Et Il a dit Ceci Ce serait Une notion Pas là-bas Dans un débat d'école Où les élèves Se mettaient à débattre Et savoir Qui a bien parlé La langue Non Macron est venu Te dire la vérité Que tu es incapable Tu es incompétent Tu es complice Si tu voulais Que la guerre Prenne fin Elle pouvait Prendre fin Toi qui Le soi-disant Le commandant Suprême Des armées Comme vous vous bombardez Avec des titres Inutiles Tu ne fais rien À part Le tourisme Politique C'est tout Ce que tu fais Et Le vol Le détournement Des deniers publics Les vols Des deniers publics Au travers De tes amis Que tu envoies En prison Et qui après Une certaine Courte période D'ailleurs Ils ressortent Et ça se termine Comme ça C'est toi Qui es responsable Macron est venu Te dire Que quand on vit Au pouvoir Ce n'est pas Pour pleurnicher Ce n'est pas Pour être lamentatif On vient au pouvoir Pour améliorer Et corriger Les erreurs du passé Ou du régime Qui vous a précédé Ce sont les rôles De la politique Et de toute gestion Même dans une société Quelconque On vient corriger Les erreurs du passé Stabiliser Et améliorer Mais quand on doit Passer son temps À acquiser Son prédécesseur Alors on est Incompétent On ne mérite pas D'être là Où l'on est Comment Depuis que Tio Pour pouvoir Ça va faire Presque 5 ans Nous n'avons jamais Entendu parler Des avions Sokoï Ceci et cela Et ce n'est qu'après En dernière minute Comme ça Parce que Tu voudrais Te reprogrammer Aux élections On nous apprend Qu'il y a Des avions Sokoï Des chasseurs Qui sont allés Bombarder Tes amis Des M23 Où se trouvaient Tous ces avions Pendant tout ce temps Qu'est-ce que Ces avions faisaient Ceux qui aiment Les pays Nous disent Que ces avions Sont là Depuis l'époque Demzé Laurent Desiré Kabila Tu as besoin De la France De l'Amérique Ou de l'Angleterre Pour utiliser Ces armes Afin de Défendre Les pays On les avait Achetées Pourquoi C'est juste Pour Décorer Les hangars Des aéroports Si ce n'est pas De l'hypocrisie Pour un simple Ou de la peur Si nous avons Une flotte D'aviation Des lignes Des chasses Qu'est-ce qu'est Le M23 Pour tourmenter Les Congos Et les peuples Congolais Devant Un président Normal Responsable Patriote S'il faut Bombarder Ces groupusquilles De ce Maigrichon Rouenais Mais ça ne peut pas Prendre Un ou trois jours On les aurait Tous exterminés On mettrait Fait à tout ça Mais parce que Tu es complice Messier Félix Tulombo La guerre Perdure Parce que Tu as besoin De l'argent Tu as besoin Du pouvoir Le pouvoir Pour le pouvoir Et nourrir De complices Alors Je voudrais Vous montrer Une petite vidéo Voilà Qui l'aurait Cré ? Un chien Dependant De son corps Un chien C'est un animal Très faux offensif très courageux mais voilà un oiseau qui malmène un chien et le chien se met à terre avec ses quatre pattes en train d'implorer la pitié à l'oiseau que l'oiseau ne le malmène pas un chien alors comparez ce chien au Congo avec Félix Chilombo et cet animal au Rwanda avec Paul Kagame et sa milice de M23 c'est difficile de croire le chien se met à pleurer devant un oiseau oui bon il y a des oiseaux qui sont forts il y a les aigles on sait ça mais nous tous nous avons peur du chien la morsure du chien fait mal et voilà là-bas ce chien se met à terre et tend ses quatre pattes et les cris les pleurs c'est tellement mélancolique devant un oiseau c'est ça Félix Chilombo il fait la honte de leadership en Afrique je t'en tartuffe un homme inutile mais entouré par des applaudisseurs qui ne voient pas la grandeur du pays et passent leur temps à les caresser pour qu'ils mangent les miettes qui leur tombent de la table nombreux de ces fanatiques ne l'ont jamais rencontré ne l'ont jamais vu en face mais on se demande pourquoi ils passent leur temps à soutenir une nullité comme ça c'est une nullité Félix est nul et zéro je demande à mes frères de l'Est du Congo une fois de plus et je vous encourage de continuer à vous battre pour l'intégrité territoriale afin qu'on fasse échec aux rêves hégémoniques de Rwanda et de tous les Tutsis de partout à travers le monde et leur soutien qui sont l'Amérique l'Angleterre l'Allemagne la France la Belgique et beaucoup d'autres pays hypocrites parsemés à travers le monde n'espérent rien qu'est ce que vous appelez le gouvernement central parce que ce gouvernement n'est pas l'autre battez-vous seulement pour protéger vos terres ils veulent balkaniser les pays pour implanter les Tutsis les Tutsis c'est un peuple stupide c'est un peuple idiot c'est un peuple envié ils sont en train de mourir je le répète pour une chose qui ne leur appartient pas vous venez mourir au Congo pourquoi ? vous les Tutsis vous n'avez pas honte ? il n'y a rien d'avocat Bosch l'époque des conquêtes révolues ce n'est plus à ce moment-là où Ferdinand Cortez était allé massacrer les Aztèques de l'empereur Montezuma à l'époque ce n'est plus ce moment-là où les immigrants européens étaient allés exterminer les Indiens malgré les moyens de bord qu'ont le peuple ils sont tous debout les rêves hégémoniques que vous avez c'est une folie et c'est une stupidité vous les Tutsis vos mensonges ne triompheront pas toujours ils ne vont pas triompher messieurs les Tutsis ce qui se passe présentement en Rwanda est comparable à ce qui se passe en Ukraine les médias occidentaux deux versent de mensonges au quotidien pendant que les indépanatistes dans les médias disent le contraire et quand la nuit finira et que le jour se réveillera le monde trouvera une craine totalement démolée comme cela a été en Syrie en Rwanda les gens vont se réveiller et ils vont trouver un pays rempli de femmes seulement les hommes auront été tués tués pour rien vous avez un pays vous avez un chevaux vous n'êtes pas des apatrides ceci est maintenant le monde je m'a d'arrivée pour le congo de mamba de kassabob de kim pavita de tous les congo qui se battent et de tous les congolais martyres pour que la nation congolaise soit pavita c'est c'est . La société, la société belée, Qu'est-ce que tu as l'intensité ? Donc moi, je suis un foyer, Je suis un foyer, mon père et ma mère, Il ne faut pas s'étendre. Et j'ai pas eu le lobby, Je suis un foyer, 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 Dialogue C'est l'intensité. Dialogue C'est l'intensité. Dialogue C'est l'intensité. Dialogue C'est nécessaire J'ai une vie et merci. En tout cas, Dialogue C'est une terre. Tcha Chikichar. Congo Dialogue, Congo Dialogue, Congo Dialogue, Déjà que tu sois qu'on a, Congo Dialogue Seriouté.